Aujourd'hui on parle d'argent et on va parler un petit peu de comment bien gérer votre argent lorsque vous voyagez. Bienvenue à bord. Allo Youtube mon nom est Victor je suis chef de cabine je souhaite la bienvenue et toutes les semaines on se retrouve sur Youtube et j'essaie de vous donner un petit peu des conseils ou vous expliquer un petit peu comment on voyage, comment fonctionne le milieu du transport aérien pour que votre voyage soit un petit peu moins stressant mais on parle aussi un petit peu de voyage en général. C'est pas vraiment une chaîne touristique je ne donne pas des conseils sur que faire lorsque vous êtes à Singapour à Tokyo j'ai fait quelques vlogs si vous voulez voir ce genre de choses regarder dans les playlists vous allez en trouver quelques-uns mais c'est plus axé sur comment rendre votre voyage plus agréable et plus sécuritaire alors quand on voyage on a toujours besoin d'argent à l'étranger et des fois dans des devises étrangères donc je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Premier conseil première chose à faire c'est connaître votre taux de change parce que 100 dollars canadiens ça vaut pas du tout la même chose que 100 won lorsque vous êtes en Chine donc il est important de savoir un petit peu qu'est-ce que vous achetez alors moi je suis pas toujours très bon en maths en calcul mental des fois c'est facile suffit d'enlever un zéro mais des fois c'est plus compliqué il ya une application qui est fantastique pour ce genre de choses elle s'appelle XE donc xe.com vous allez trouver le site web et l'application l'avantage c'est que XE va vous donner le taux interbancaire donc avant à ce que les banques prennent leurs commissions et leurs frais donc ce que vous allez payer en réel est toujours légèrement différent mais ça vous donne une bonne idée c'est mis à jour en permanence et ce que j'aime beaucoup c'est vous pouvez utiliser XE offline donc lorsque vous n'êtes plus connecté à un réseau wifi etc vous pouvez continuer d'utiliser l'application elle va simplement garder le dernier taux de change lorsque vous avez été en ligne mais à moins d'un crash boursier en général il n'y a pas des fluctuations qui peuvent être énormes d'un jour à l'autre en la plupart du temps donc ça vous donne quand même une bonne idée deuxième conseil lorsque vous allez retirer de l'argent au distributeur au guichet avec votre carte parce qu'on a toujours besoin d'un petit peu de cash quelque part faites le dans les distributeurs d'une institution bancaire vous allez trouver dans certains pays très couramment des distributeurs qui vont être je sais ce qu'on appelle chez nous au québec un dépanneur mais ça va être en fait une épicerie de quartier au canada en général il n'y a pas de problème mais dans certains pays et je vous dirais surtout en asie bien souvent ces distributeurs ne sont pas forcément sécuritaire n'appartiennent pas à une banque ils appartiennent à une compagnie privée ou n'importe qui quasiment peut acheter un distributeur là je vous donne l'exemple d'une collègue il y a quelques années à Bali elle a été au distributeur d'un 711 donc une épicerie elle a retiré de l'argent et ce qu'elle n'avait pas vu c'est qu'il y avait des caméras de sécurité un peu partout et en fait elle n'a pas caché son code secret avec sa banque elle a retiré de l'argent le distributeur n'appartenant pas à une banque le propriétaire a réussi à avoir le numéro de la carte parmi la liste des transactions et donc avait son code secret et sa carte il y avait un clone de sa carte de crédit qui a été faite et ils ont été quasiment vidé son compte dans les dans les 24 heures donc sans être paranoïaque d'abord caché toujours votre code secret avec votre main de manière à ce que s'il ya des caméras partout ils ne le voient pas mais pour être plus sécuritaire aller dans une banque les banques ne commencent pas faire la fraude bancaire en général lorsque vous payez par carte de crédit on commence à avoir une nouvelle mode le terminal de carte de crédit va vous proposer de payer soit dans la monnaie locale où vous êtes ou dans la monnaie de chez vous donc je donne un exemple vous êtes canadien en vacances en grande bretagne et lorsque vous passez votre carte de la banque royale du canada ou caisse populaire des jardins la machine de carte de crédit va vous dire voulez vous payer en dollars canadiens c'est toujours 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 un nom parce que ça vous coûtera plus cher ça je le tiens d'une amie qui travaille justement dans ce milieu là elle m'a bien confirmé en fait votre vendeur en grande bretagne lui il n'est pas intéressé par avoir des dollars canadiens sur son compte donc ce que fait la machine elle va calculer le taux de conversion en dollars canadiens donc pour avoir une idée de ce montant et ensuite elle va recalculer comme si on achetait des dollars canadiens ensuite mais il va falloir reconvertir ces dollars canadiens en dollars britanniques ça veut dire que vous allez payer deux fois la conversion alors que si vous payez en dollars britanniques et parce que vous êtes en grande montagne votre banque va faire une conversion et vous n'allez en payer qu'une seule au lieu de deux donc toujours refuser de payer dans la monnaie de chez vous payer toujours dans la monnaie locale ça finira toujours par vous coûter moins cher il est toujours bon de payer par carte de crédit c'est plus facile c'est plus sécuritaire que transporter de l'argent il ya quelques années on payait encore avec des chèques de voyage les fameux travel check je crois qu'on en voit de moins en moins de façon le mot chèque disparaît de plus en plus dans notre vocabulaire je pense ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai pas fait un chèque maintenant donc maintenant on paye par carte un petit conseil ayez deux cartes si possible ayez une carte avec vous parce que vous en avez besoin pendant votre journée pour visiter pour acheter des choses gardez-en une dans votre valise ou encore mieux dans le coffre de l'hôtel au cas où vous essayez voler vos documents et votre carte de crédit vous trouvez pas sans argent vous pouvez bien souvent avoir une carte de remplacement mais ça peut prendre un certain délai à ce qu'elle soit acheminée pour vous donc avoir une autre carte de crédit un backup même s'il n'y a pas un montant énorme que vous pouvez retirer au moins ça vous permet de survivre en attendant limiter toujours la quantité d'argent comptant maintenant comme je disais tout à l'heure on a toujours besoin d'argent comptant nous en tant qu'agent de bord on reçoit de l'argent comptant dans chaque pays où on est puisque on nous paye l'hôtel on va nous donner l'argent pour nous acheter de quoi manger et donc voilà manière que j'ai de voyager c'est avec des petites pochettes alors j'ai acheté ces petites pochettes j'en ai à peu près une dizaine voici trois donc je les achète au magasin à un dollar en fait au japon à 100 yen et ben dedans là vous avez ma pochette d'argentine vous avez ma pochette du canada lorsque je retourne au canada et vous avez ma pochette de la chine avec mes rois j'en ai une pour le japon j'en ai une pour singapore j'en ai pour tous les pays où je vais j'en profite aussi pour mettre mes passes de métro si jamais j'ai des cartes genre des cartes opus ou comme vous appelez ça en france enfin la carte de métro la carte orange j'ai un nombre de gens là donc j'ai tous les documents j'ai aussi les cartes de visite des restaurants ou des endroits qui sont bons pour faire des achats ou si j'ai besoin de me faire faire je sais pas moi une chemise à shanghai c'est pas très cher je sais vers quelle tailleur aller etc donc c'est bien d'avoir ces petites pochettes là ça prend pas trop de place ça coûte pas cher et ça vous permet de séparer toutes vos devises lorsque vous voyagez donc vous avez toujours besoin d'un peu d'argent comptant mais n'en prenez pas trop parce que ben toujours se faire voler ces pochettes parce que vous payez par carte de crédit votre banque va appliquer des frais bancaires en général ils vont les mettre sur le taux de change donc mais vous avez aussi parfois des frais qu'on appelle le roaming quand vous avez le roaming avec votre téléphone le fait d'avoir utilisé votre carte à l'étranger donc moi ma banque est très claire là dessus je vais voir que j'ai dépensé 100 dollars au canadien au canada ça va être transformé en monnaie locale et j'ai en plus les frais de roaming qui sont un pourcentage qui est assez minime mais il existe quand même mais il existe des cartes de crédit qui sont très bien pour les voyageurs sur lequel vous n'avez pas de frais de roaming donc ça peut être assez intéressant aussi certaines de ces cartes vous proposez de faire des retraits aux distributeurs à l'étranger sans frais supplémentaires parce que bien souvent vous avez un ça va être un 5 euros lorsque vous retirez à l'étranger ou un 5 dollars ça peut être plus le distributeur local peut prendre des frais mais votre banque va en prendre aussi d'autres côtés donc toujours regarder avec votre institution bancaire quels sont les frais lorsque vous utilisez votre carte à l'étranger ma carte je sais que j'ai le droit de faire trois retraits par mois à l'étranger sans aucun frais donc c'est rentable c'est comme ça que je vais récupérer un peu d'argent j'achète pas mon argent dans les bureaux de change à l'aéroport en général c'est toujours beaucoup plus cher si vous retirez de l'argent comptant avec votre carte essayez de faire plutôt un plus gros retrait plutôt que plusieurs petits une fois de plus parce que souvent vous avez un nombre limité de transactions sans frais si vous êtes en europe une bonne banque pour les trans les transactions internationales c'est n26 je vous mette un code dans la barre d'infos un code promo je pense où vous avez une réduction sur les frais oui quelque chose je peux vous référer avec ça mais n26 est reconnu il ya beaucoup de beaucoup de gens qui voyagent maintenant qu'ils l'ont et c'est une carte mastercard donc elle est acceptée partout mastercard d'accepter donc c'est quand même un réseau assez important pour vérifier s'il n'y a pas de fraude avec votre carte il est important de vérifier l'état de votre compte peut-être au quotidien lorsque vous êtes à mobile donc à un moment de la journée allez toujours vérifier l'état de votre compte regarder qu'il n'y a pas de transaction un petit peu illégal ou suspecte qui apparaissent vous pouvez aussi je vous conseille aussi de le faire peut-être dans la semaine qui suit votre retour parce que des fois certains vont copier votre numéro de carte faire un clone mais important un petit peu donc et dès qu'il ya une transaction illégale contacté immédiatement votre banque c'est important donc dans la liste des numéros de téléphone d'urgence avant de partir à l'étranger et il y a toujours le numéro de votre banque mais accessible de l'étranger si ces numéros sans frais bien souvent ça ne fonctionne pas vous pouvez aussi limiter les risques en baissant ou en jouant avec la limite de retrait ou d'achat de votre carte donc plus la limite est basse mais moins ça va être facile de vider votre compte il va falloir faire plus de plis de transaction si c'est limite qui est très haute et bien la transaction d'un très bon montant risque d'être acceptée automatiquement c'est très très bien lorsque vous avez ce contrôle sur cette limite je sais que ma banque je peux changer la limite directement sur mon téléphone donc à tout moment si je sais que je faire un achat plus important je vais augmenter la limite et je vais la réduire immédiatement après ce qui fait que si jamais ma carte est dérobée ben ils vont être pas mal limité dans ce qu'ils vont pour acheter avant dernier conseil il existe aussi des cartes prépayés pour voyager et ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant c'est pas toujours facile de comprendre le concept je vais essayer d'être le plus clair possible donc ce sont des cartes prépayés vous mettez de l'argent à l'avance et vous allez acheter vos devises à l'avance avant de partir à l'étranger et l'avantage c'est qu'une fois que vous l'avez acheté sa devise va rester dans votre carte et vous pouvez en général cumuler plusieurs devises donc si à un moment je sais pas moi les livres britanniques et ça vaut la peine d'en acheter parce qu'il ya un taux de chance qui est très en très intéressant et en votre faveur vous pouvez commencer à mettre à acheter des livres britanniques et au moment de votre voyage ça peut être six mois plus tard peut-être que la livre à remonter mais vous avez toujours ces livres que vous avez payé moins cher donc en fait vous payez moins cher pour simplifier au maximum imaginez que c'est une carte qui peut accéder trois devises donc c'est comme si vous mettez de l'argent dans ces trois pochettes supplémentaires vous achetez vos dollars de singapour vos dollars de yens du japon et vos dollars canadiens au moment d'un bon taux de change et lorsque vous êtes au canada automatiquement lorsque vous avez payé avec sa carte de crédit ça va prendre l'argent en dollars canadiens donc il ya plus de frais de change puisque vous payez au canada avec des dollars canadiens vous avez déjà acheté et si jamais un moment vous n'avez plus de dollars canadiens dans ce cas là on va aller chercher dans les autres pochettes et là il y aura un taux de change qui va s'appliquer mais l'avantage de ça c'est que vous évitez tous les taux de change vous en avez eu un au départ lorsque vous avez acheté cet argent et cet argent va rester tant que vous n'en avez pas besoin bien souvent ces cartes là vous propose aussi de faire des retraits sans frais au guichet donc que non seulement vous avez payé votre argent moins cher mais en plus vous n'allez pas avoir de frais supplémentaires lorsque vous retirez puisque vous retirez dans la monnaie locale donc ça c'est vraiment un très très bon produit et ce sont des cartes qui sont mastercard ou visa je sais que là où j'habite on les trouve dans les bureaux de poste et certaines banques les vendent enseignez vous parfois aussi les bureaux de change peuvent vous vendre ce genre de cartes de voyage et mon tout dernier conseil est si vous voyagez avec un budget plus limité et que vous utilisez votre carte faites attention aux préautorisations donc c'est le cas notamment dans les hôtels pour les locations de voitures mais aussi lorsque vous allez acheter des carburants sur les pompes automatiques pas l'intérieur de la station service mais vous payez à la pompe en fait lorsque vous arrivez à un hôtel vous louez une voiture le commerçant va prendre un montant qui va être fixe qui est une garantie pour lui donc il va pas avoir cet argent là mais il va l'autoriser sur votre cas par exemple un 200 dollars ou un 200 euros et cet argent lorsque vous allez rendre la voiture ou quitter votre hôtel va être libéré ce montant va être libéré mais des fois il ya des délais qui peuvent prendre jusqu'à une semaine et en attendant même si le commerçant n'avait pas cet argent il est toujours bloqué sur votre compte donc si vous aviez seulement 1000 euros ou 1000 dollars pour voyager pendant deux semaines et que 200 dollars ont été pris lors par votre hôtel ils sont libérés qu'une semaine plus tard ça peut vous mettre dans le trou donc toujours avoir soit une autre carte pour ce genre de choses ou faites attention à ce que vous ayez quand même assez d'argent parce que vous ne savez pas exactement quand est ce que l'argent va débloquer on vous le dit lorsque vous quittez l'hôtel ça va être libéré sous 24 à 48 heures mais bien souvent ça va prendre une semaine les stations service c'est la même chose lorsque vous payez la pompe vous mettez votre carte mais comme le système sait pas encore de combien vous allez acheter de carburant ils vont autoriser peut-être 100 ou 150 dollars et cet argent va être libéré que sur quelques jours donc faites attention aux montants qui sont pré payés à l'avance et si vous avez ces fameuses cartes dont je parlais il ya un instant des cartes de voyage ne les utilisez pas dans ce contexte parce que dans ce cas là vos fonds ne sont plus du tout disponibles alors c'est une vidéo qui était moins sous transport aérien mais plus sur le voyage cette semaine je le suis dit une fois de temps en temps ça peut être pratique et puis on a toujours besoin de savoir comment bien gérer ses sous lorsqu'on voyage si vous avez aimé ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut vous pouvez vous abonner ça encourage ma chaîne on sera de plus en plus nombreux puisque l'algorithme de youtube va me référer un peu plus souvent et si vous avez des commentaires des suggestions vidéo n'hésitez pas la barre d'infos est là pour ça et nous on se retrouve la semaine prochaine salut